Dans l'épisode d'aujourd'hui, le classement des voitures électriques les plus rapides de 2024, la stratégie hyper agressive du constructeur chinois Xpeng avec 30 nouveaux véhicules électriques prévus pour les 3 prochaines années, et enfin BYD secoue l'industrie avec une voiture électrique à 15 000 dollars ou 13 866 euros. Le classement des voitures électriques les plus rapides de 2024 En 2024, le classement des voitures électriques les plus rapides par accélération de 0 à 100 est dominé par des marques leaders aux Etats-Unis. Lucid, Tesla et Porsche se distinguent particulièrement avec leurs modèles offrant une accélération et une vitesse de pointe fulgurante. Voici la liste exhaustive des temps d'accélération de 0 à 100 pour près de 25 configurations disponibles sur le marché américain. Elle inclut également les modèles à venir. Cette liste a été basée sur les données officielles fournies par les constructeurs. Il est important de noter que ces derniers ne fournissent pas toujours des chiffres précis pour tous leurs modèles. La compétition pour la voiture électrique la plus rapide est féroce. Au sommet de ce classement se trouve la lucide Air Saphir 2024 qui s'impose comme le modèle le plus rapide sur le marché en atteignant 100 km heure en seulement 1,89 secondes. Cette bête surpuissante de vence de justesse, la Tesla Model S Plaid avec 1,99 secondes. Un modèle doté de la même configuration motrice. La Porsche Taycan Turbo S avec 2,29 secondes complète le podium. On retrouve d'autres modèles impressionnants capables d'atteindre les 100 km heure en moins de 3 secondes. Parmi eux, la Tesla Model X Plaid avec 2,39 secondes ainsi que la Ford Mustang Mach-E et la Hyundai Ioniq 5. La Tesla Cybertruck Cyber Beast avec 2,9 secondes récemment lancée est même devenue le pick-up électrique le plus rapide. Avec une gamme croissante de modèles offrant des performances électrisantes à des prix variés, ce classement des voitures électriques les plus rapides démontre bien que les voitures à essence n'ont qu'à bien se tenir sur le plan des performances. Certes, les modèles haut de gamme trustent les premières places. Cependant, les performances exceptionnelles ne sont pas réservées aux berlines de luxe. En effet, plusieurs véhicules électriques offrant une accélération de 0 à 100 en moins de 3 secondes ou sont disponibles à des prix relativement abordables. Parmi les exemples frappants, citons la Tesla Model Y avec un 0 à 100 en 3,5 secondes à un prix compétitif de 46 630 dollars après crédit d'impôt fédéral. Cette combinaison de performances et d'accessibilité lui a permis de se hisser comme best-seller mondial en 2023. Par ailleurs, la Volvo EX30 Twin Motor Plus AWD 2025 offre également une accélération remarquable. Elle atteint les 100 kmh en seulement 3,4 secondes à un prix étonnamment abordable de 46 195 dollars. Pour passer sous la barre des 2 secondes, le meilleur rapport qualité-prix reste la Tesla Model S Plaid à 89 990 dollars aux USA ou 109 990 euros en France. La Lucid Air Saphir affiche un prix de 249 000 dollars. La Porsche Taycan Turbo S21 AWD démarre à 210 000 dollars. Bref, le paysage des véhicules électriques est en constante évolution. De nouveaux modèles et de nouvelles technologies qui font leur apparition chaque année. Il est donc difficile de prédire qui sera le prochain roi de la vitesse. Une chose est sûre, l'avenir de l'automobile est électrique et il sera rapide. Stratégie hyper agressive de Xpeng, 30 nouveaux véhicules électriques en 3 ans. La marque Xpeng Motors a dévoilé des plans ambitieux pour lancer 30 véhicules électriques nouveaux ou mis à jour d'ici à 2027 en Chine. Elle vise à combler l'écart de prix sur le marché chinois et à devancer ses concurrents locaux dans la course à l'électrique. Cette initiative fait partie de la stratégie d'expansion mondiale de la marque au cours des trois prochaines années. Dans une lettre interne obtenue par CNV Post, le PDG de Xpeng et Xiupeng s'attend à une compétition sanglante en 2024. Il qualifie cette année de premier tour d'élimination pour les acteurs du marché, soulignant l'importance de l'innovation et de l'expansion rapide pour survivre. Malgré les défis économiques mondiaux, Xiupeng reste optimiste quant à l'avenir de l'entreprise. Il voit cette période comme une opportunité de croissance et de consolidation de la position de Xpeng sur le marché mondial des véhicules électriques. Mieux encore, il ambitionne ainsi de doubler les performances de la marque fondée il y a dix ans. Avec une stratégie d'internationalisation agressive, l'entreprise vise à s'implanter dans des régions telles que l'Europe, l'Océane, le Moyen-Orient, l'Amérique latine et l'Océanie. Cette expansion s'accompagne d'une adaptation locale des produits et d'une consolidation de l'image de marques de Xpeng à l'échelle mondiale. Pour soutenir son expansion, Xpeng prévoit d'embaucher 4000 personnes. De plus, elle augmentera son budget de recherche de plus de 40% d'une année sur l'autre. L'accent sera mis sur le développement de technologies de conduite autonome. Pour ce faire, Xpeng investira 3,3 milliards d'euros en recherche et développement sur l'intelligence artificielle pour l'année à venir. Par conséquent, Xpeng prévoit de lancer environ 30 véhicules électriques, nouveaux et mis à jour en Chine d'ici 2027. Cela à un rythme d'environ 10 modèles par an, cette stratégie ambitieuse permettra à la marque de couvrir une large gamme de prix de 14 000 à 56 000 dollars, soit 13 300 euros à 53 200 euros. De nouvelles plateformes serviront de base à ces nouveaux véhicules. Elles permettent à Xpeng d'offrir des fonctionnalités et des performances de pointe à des prix plus compétitifs. A titre de rappel, Xpeng Motors se positionne comme un acteur majeur de l'industrie chinoise des véhicules électriques en pleine expansion. En effet, la marque est une concurrente directe des leaders du marché tels que NIO et BYD. Par ailleurs, le plan de développement audacieux de Xpeng s'inscrit dans un contexte de croissance rapide du marché chinois des véhicules électriques. En 2023, les ventes de voitures électriques en Chine ont atteint 6,5 millions d'unités et ce chiffre devrait doubler d'ici 2025. Avec ses nouveaux modèles et sa stratégie d'innovation hyper agressive, Xpeng est bien placé pour tirer parti de cette croissance et devenir un leader mondial de l'industrie des véhicules électriques. Adieu voitures à essence, BYD secoue l'industrie avec une voiture électrique à 15 000 dollars. BYD surprend l'industrie automobile mondiale en lançant une nouvelle voiture électrique à un prix de départ de 15 000 dollars. Cette stratégie vise à défier les constructeurs traditionnels en raison des prix inférieurs à ceux des modèles à essence. La marque chinoise affirme ainsi son intention de rendre les véhicules électriques plus accessibles que jamais. La marque a récemment annoncé la sortie de la Kine Plus Honor Edition. Il s'agit d'une version électrique de sa berline populaire, disponible à des prix imbattables. Cette nouvelle édition offre des améliorations notables en termes de performance et d'autonomie. De plus, elle est dotée d'un système d'aide à la conduite et d'une fonctionnalité de reconnaissance vocale continue. Dans cette itération, BYD propose une gamme 100% électrique baptisée Kine Plus EV. Et on peut dire que la marque offre aux consommateurs une variété d'options adaptées à leurs besoins et à leur budget. Selon BYD, elle inclut en effet 5 modèles de véhicules électriques disponibles à des prix variants entre 15 000 et 19 400 dollars. En termes de performance, elle est équipée d'un moteur électrique puissant de 134 chevaux. Sur une seule charge, elle peut parcourir jusqu'à 510 kilomètres selon la configuration. Par ailleurs, l'édition propose également une version hybride rechargeable proposée à partir de 11 000 dollars. Cette voiture affiche une autonomie impressionnante de 120 kilomètres en mode électrique. BYD, qui a déjà détrôné Tesla en tant que premier constructeur mondial de véhicules électriques, ne compte pas s'arrêter là. L'entreprise qui ne montre aucun signe de ralentissement a des plans ambitieux pour 2024. La marque chinoise s'est principalement fait connaître pour ses véhicules électriques abordables tels que la Dolphin, la Tau 3 et la SIL. Cependant, elle élargit désormais sa gamme pour inclure de nouveaux segments clés du marché de véhicules électriques. Cela inclut des SUV de taille moyenne et des berlines haut de gamme. Avec le lancement réussi de sa marque de luxe, Yang Wang, BYD s'aventure dans des territoires jusqu'ici inexplorés. Elle offre ainsi des modèles avec des prix de départ atteignant 140 000 dollars. Le tout-terrain U8 et la berline U7 attirent de plus l'attention sur le marché des véhicules électriques haut de gamme. La stratégie d'expansion de BYD ne se limite pas aux véhicules de luxe. La société lance également de nouveaux SUV de taille moyenne comme le CILIAN 07 et le SANG-L. Tous ces lancements s'inscrivent dans le cadre de son expansion sur les principaux marchés mondiaux. Malgré l'impact significatif de cette nouvelle voiture électrique de BYD sur le marché avec son prix de départ incroyablement bas, aucune indication ne laisse présager une introduction prochaine sur les marchés européens, cette offre restant exclusivement réservée aux marchés chinois. Cependant, cette initiative de BYD démontre qu'il est possible de proposer des voitures électriques à des prix abordables, mettant en lumière la puissance de l'industrie chinoise dans ce secteur. C'est précisément cette capacité à innover et à bouleverser le marché qui a poussé Elon Musk à avertir le monde entier. Selon lui, les constructeurs chinois, avec leur rapidité d'adaptation à leur prix compétitif, sont en passe de redéfinir l'industrie automobile, laissant les constructeurs traditionnels dans une position délicate et peu préparée face à cette révolution. Pour en savoir plus sur ce sujet et comprendre les enjeux de cette évolution majeure, nous vous invitons à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran.